Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The Dragon Reborn sur Open Universe Ice 4, une série dans laquelle on vient d'abdiquer pour pouvoir générer plus de points, de manière générale, grâce à Jien Premier Acing Hero, qui a malheureusement eu un héritier qui est vraiment pas top, quoi. Je pense qu'il va falloir perdre 50 de prestige pour lui. Honnêtement, soyons parfaitement honnêtes, je pense qu'on va le faire assez direct, le prestige étant pas un problème, on en récupérera. Une capitale pour l'Empire de Qing, donc on s'est arrêté sur cet événement parce qu'il est intéressant. Donc, soit on laisse la capitale, grosso modo, à Pékin, et on prend en plus de ça, a priori, un sur chacun des trucs là, ce qui est quand même pas dégueu du tout, et cinq de mandat, mine de rien, ce qui va nous permettre de prendre ça sans trop trop de questions. Ah oui, on a perdu de la stab, c'est juste. Soit Jiang Ming, d'accord. Ok. Et il se passe quoi si je fais ça ? Ok. Alors, ce que ça fait, c'est que ça met notre capitale ici. Non, c'est globalement moins bien dans tous les cas, il me semble. Xi'an, alors Xi'an, j'ai vraiment des doutes, je vais être honnête. Ouais. 5 de mandat, toujours, Xi'an et Chang'an. 1 sur la valeur fiscale. Ok, mais même chose, c'est pas mieux que Pékin, quoi. C'est un nœud qu'on n'utilise pas en plus, donc ce serait bizarre. Je ne sais pas ce que ça fait parce qu'on avait déplacé artificiellement notre capitale économique à Pékin. Mais a priori, ça changerait l'endroit où on récupère du pognon, on est d'accord. Donc, bof. Ou Luoyang, je ne sais pas ce que c'est Luoyang. Mais pour le moment, il n'y a aucune de ces villes qui étaient un endroit qu'on a développé. Non, Luoyang, c'est pas mieux, franchement. Non. Ou conservons la capitale de nos ancêtres, Beijing. Beijing. Mais c'est la même, on est d'accord. C'est juste qu'il y en a un qui a un nom colonial, c'est Pékin, et l'autre c'est Beijing. Bon, on va faire ça. Voilà, ça a été développé. On a gagné 5 de mandat, c'est quand même un petit peu bizarre. Très bien. Est-ce qu'on fait passer un de ces trucs, du coup ? Ficasté commerciale, diplomate plus un. Bon, on est à 98, si on ne le fait pas passer maintenant, on ne le fait jamais. Un de stab, 70. Ah, un de stab, c'est juste qu'on va générer encore moins de mandat. Mais il faut qu'on l'efface, ces trucs. Donc, si on ne les fait pas, quand on est à 98, on ne les fait pas. Donc, voilà. Faisons ça, on est cas un de stab, ça c'est un peu embêtant, je le reconnais. Restaurer la grande muraille. Maintenance des forteresses, plus 10%. Défense des forts, plus 25%. Ok, on perdrait 1.2, et puis on aurait quand même des forts qui soient meilleurs. Ok, pourquoi pas. On est en grosse norme, on est en surexpansion. On a moins de stabilité qu'avant. Ça va quand même nous coûter, mais bon, se restaurer la grande muraille, c'est fun. Faisons-le, ça ne coûte pas si cher que ça, fondamentalement. Ok, très bien. Et puis, du coup, continuons. Et comme je disais, je propose qu'avant de virer Gaillard, on fasse la guerre contre ceux-là pour récupérer déjà un peu de prestige. Et puis après, on le virera. Heureusement, on n'a pas perdu de... Je pensais que la mythocratie aussi baissait en fonction de la fin, baissait avec la succession. Trêve avec Akamatsu et Shonny. On se s'en fout. Alors, très bien, très bien, très bien, très bien. Moi, je veux déclarer la guerre à Ashikaga. Et je ne peux pas. Ce n'est pas hyper malin. Ce n'est pas hyper malin, ça. Ok. Bon, on a déjà lancé un gars. Bon, ça, c'est un peu plus malin, déjà. Je peux déclarer peut-être la guerre à Imagawa ? Non. Je vais me demander ce qui sera le plus intéressant. Déclarer la guerre à Imagawa ? Ou déclarer la guerre à Ashikaga ? Est-ce que ça change quelque chose ? Je ne pense pas. De toute façon, l'idée, c'était... Je crois de prendre ça, non ? Après, on pourrait lâcher un gars ici. Non, un gars là, pardon. Et un gars là. Et peut-être un gars là, mais je ne suis pas sûr que... Non, je n'ai pas en vision directe. Mais là, on ne peut relâcher personne, typiquement. Ok. Ouais. Mais c'était plutôt Suruga, si je me rappelle bien. De relâcher Suruga. Est-ce qu'on peut dire à Imagawa de relâcher des gens ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire à Imagawa de relâcher des gens. Si on déclare la guerre à Ashikaga. C'est ce qu'on peut faire, ça. Il faut juste qu'on essaye pour tester. Quand on aura, bien sûr, de quoi faire. Ok. Bref. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant pour nous ? Diplomatique, les trêves. On n'a pas de trêves contre Assam, par exemple. Ni contre Senui. Senui, c'est important. Senui, c'est important. On peut attaquer Senui. Tu fais venir qui ? Pegu, Mongkwang et Ava. Tu es en guerre contre Lanna. Ok. Tu ne fais pas venir Pegu. Tu fais venir Ava et Mongkwang. Ok. Je pense que 36 troupes sera amplement suffisant pour ta figure. Surtout que Mongkwang est quand même dans une situation un peu périlleuse avec ses rebelles. On peut peut-être même d'ailleurs les obliger à annuler leur alliance avec toi, fondamentalement. Tu es dans une coalition. Ah non, je ne peux pas. Tu es dans une coalition contre qui ? Orisha. Orisha, tu as réussi à générer une plus grosse coalition que moi. GG. Ça me surprend. Ou générer une coalition tout court, en fait, fondamentalement. Ce qui n'est pas notre cas, pour le moment, en tout cas. Ok. Senui, on va faire bien sûr une guerre de reconquête. On est d'accord. Prendre la province légitime de Dehrong. Et du coup, toi, tu... Bon, les deux viennent. Osef. Let's go. C'est quoi ton général de siège ? Ce sera très bien. Voilà. Ici, on a... Non. Ah, puis en plus, il y a lui, c'est juste. Ok. Je prends de la trétion, là, toi ? C'est par quoi ? Ok. Parfait. Il faut qu'on commence aussi à développer les provinces de culture manchou. Pour s'en rappeler de ça, pour pouvoir avoir des bannières. Ou acculturer d'autres provinces. Le problème de l'acculturation, c'est que ça demande des points diplômes. Et là, c'est un peu embêtant. Financièrement, on a de la peine, un peu. D'accord. Bon, je rappelle qu'on est quand même en surexpansion, mais... Ce n'est pas top. Ok. Et... On a 22% du coup. On peut légitimer ce qu'on veut, fondamentalement. On pourrait même légitimer Kyoto. On ne va pas le faire. On ne va pas s'attaquer à Kyoto tout de suite. Et on va déclarer la guerre à Ishikaga pour lui bouffer son truc, là. Tu veux venir les Ainous ? Ce qui est marrant... D'accord. Ce n'est pas grave. On misclic, mais ce n'est pas grave. Ce qui est marrant, c'est qu'à priori, par contre, si je fais venir avec les autres, ce n'est pas le cas. Si j'attaque Himagawa, les Ainous ne venaient pas, me semble-t-il. Peu importe. On tente le coup. C'est un peu osé, on tente le coup. Parfait. C'est qui, les autres, déjà ? Donc, il y en a en garde. Ava et mon Yang. Ok, mon Yang. Ok. Est-ce que tu es là ? Parfait. Alors, on voulait voir un truc. Si je dis à... Je veux relâcher... Rétrocéder... Accorder l'indépendance, pardon. Donc, ouais, on peut. On peut demander à Himaga. Ah, on peut. Juste un, en fait, Shiba. Les autres, on ne peut pas. Il y a un côté extrêmement random, quand même, non ? Bon. Ce qu'on voudra prendre, nous, du coup. On voudra prendre ça. On voudra prendre ça. On ne va pas relâcher ça, parce que ce n'est pas relâché. Par contre, ça, on pourrait relâcher quelqu'un là-haut, quoi. On avait parlé de s'attaquer, me semble-t-il. S'attaquer. S'attaquer. Et ok. C'est cher. Ça va dans tous les sens, un peu. Mais c'est acceptable. On avait parlé de... Je ne sais plus. Je ne sais plus les autres. Mais de toute façon, c'est des gens qu'on ne peut pas relâcher. Parce que ce serait relâché chez Himagawa et qu'on ne peut pas relâcher chez Himagawa. À part Shiba. Probablement parce qu'on peut les relâcher chez Ashikaga, déjà, de base. Donc, c'est certainement pour ça. Ok. Donc, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas demander une paix particulière avec ceux-là. Donc, l'idée, ce serait quelque chose comme ça. On peut aller plus loin, du coup. On peut prendre d'autres trucs. Pourquoi pas. Tu peux relâcher qui ? Tu peux relâcher So. Plutôt mourir, honnêtement. Tu peux relâcher... Ça, bah oui, c'est bien. Alors, lâcher Yamana. Ça, ça nous fait un tributaire de plus. Pour un moment, après, on se fait rebouffer par les autres. Tu peux relâcher Ryukyu. Mais Ryukyu, ça ne nous sert à rien. Alors, à la limite, on peut quand même les relâcher et puis les forcer. À nous payer des tribus par la suite. On verra si on a la place. Ishiki, c'est quoi ? Ishiki. Ishiki, c'est intéressant aussi. Donc, relâche Ishiki. Et puis, effectivement, tu peux encore relâcher Ryukyu. Donc, tu nous fais ça. En termes de call, on n'a rien à carrer. Les points d'hyplos, c'est un peu embêtant, par contre. Et tu peux nous donner des warreps ou pas. Et puis, on s'en tape. Non, mais s'il donne nous des warreps. Et un peu d'argent. On fait 100% de score de guerre. Et dans 15 ans, on revient et on fait la même. Ok. En train de vraiment défoncer le Japon. C'est mal. Ok. Je pense que la première fois, on attaquera même d'ailleurs... Plutôt Imagawa, honnêtement. Alors, non. Kyoto, c'est quoi comme fort ? Niveau. Ok, let's go. T'as quoi comme siège ? T'as trois sièges. Je me sais très bien. Réexamen des examens. Certains pensent que les examens impériaux ne sont plus en accord avec ce qui représente la rédaction d'un essai. Qui soit bon et approprié. Mais ça, je crois qu'on en a déjà eu. Donc, on ne va pas s'en occuper. Gagne 1 de stabilité, 5 de mandat. Yeah ! Beau, ça. Beau, beau, beau. Super événement, ça. Ah, voilà pourquoi. Encouragement des officiers, c'était ça. D'accord, c'est pour ça qu'on a un truc. Mort de notre financier. D'accord. Le Danemark à la fin des conflits de jeu. Mais c'est super. C'est génial. Cool. Très veilleux, Cahutaya est terminé. Ok, très bien. Alors, on a perdu notre gaillard là. Du coup, on est là. Ok, d'accord. Prestige annuel. Ouais, actuellement, ça a du sens. Bien que réduction annuelle de l'inflation. Elle baisse. Ouais, elle baisse déjà pas mal. Prestige annuel. Allez, vas-y. Prestige annuel, je suis d'accord. Ça a actuellement pas mal de sens pour nous. Vu qu'en plus, on va proposer gentiment à notre héritier de 3 ans d'aller faire un tour dans la rivière pour voir si on y est. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut avoir du sens. Ok. J'ai complètement oublié qu'on est dans une autre caire que celle-là. Ah 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 ah. Yep. Un plus les canons. Ah 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 ah. Euh... Ah 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 ah, cela dit, doit pouvoir être sortable. À la vie. Ouais. De toute façon Vas-y j'ai Mino Parce que là on va prendre Imagawa il n'y a pas de question à se poser On n'a pas tellement le choix d'ailleurs à mon avis Si on veut pouvoir faire quelque chose Et vous je vous ai même pas utilisé dans cette histoire là C'est pas très très grave Toi t'es juste où tu es pour pouvoir aller prendre Et chou après ça va être intéressant Et puis je propose qu'on se focalise un tout petit peu Sur cette guerre là Puisque maintenant on a perdu 9 canons C'est ça ? Ouais c'est un peu fâcheux quand même Les où nos obstacles sont là ? J'ai pas vu qu'il y avait des rebelles C'est quoi ce délire ? Ok on va s'occuper de ça On va faire 9 canons ici Et ben je sais pas Pour le moment vous allez prendre ça Quand nos canons seront revenus On ira s'occuper du reste Vous pouvez prendre la générale Qui fait plus rien du coup Et vous allez vous occuper des rebelles Qui sont là Très bien Ici on va s'occuper de ça On peut déjà regarder Peut-être que mon con est d'accord De sortir pour une paix blanche aussi Ou non Je sais pas ce qu'on va prendre de Rsenui Je suis pas sûr qu'on prenne énormément On verra Ok très bien là On prend pas d'attrition C'est cool Ok on a défoncé leur bateau C'est super Parfait On continue comme ça On a affaire à quoi ici comme troupe ? Quand même il y a du monde La plupart étant Imagawa Je sais pas pourquoi ils sont encore sujets Ça me dépasse complètement personnellement Qu'ils soient encore sujets des autres Alors qu'ils sont nettement plus balèzes Ok ça c'est fait Nos alliés On va prendre ça On va juste s'assurer que nos canons sont pas défoncés Quand ils pop Ça serait un peu stupide Super Cool On en est où financièrement ? 13 Ok Evidemment il retourne de son pays Donc maintenant on va pas pouvoir s'en occuper non plus Ok ici A priori ça joue Pas de problème Faut quand même faire un tout petit peu gaffe Mais ça roule Ici on a récupéré nos canons Fin du siège de Minot Super Du côté ici Où on est en train de faire le blocus Et on continue Avec ces sièges 21 000 troupes Attention Ça peut être le même coup que plus au sud On peut prendre ça Encore une fois Pas à tellement d'intérêt Le seul intérêt qu'il y a C'est ça Honnêtement Donc go Ok super C'est intéressant comme idée Et je suis en pause On est d'accord Ok Mais vous vous avez récupéré vos canons C'est très bien Toi t'es en train de faire le siège ici On va TD du haut de nos 10 canons 3-5K c'est juste Non non il y avait aussi une troupe C'est vrai Bon ça c'est pas très très grave On est où sur la largeur de frontière d'ailleurs Mais on est Ouais Il faudra réfléchir A nos stacks Après ces deux guerres La bourgeoisie exige des privilèges Ça pourrait fonctionner pour moi Ça peut être intéressant de donner des privilèges à la bourgeoisie On pourrait exiger une contribution actuellement par exemple Acquisitionner les vaisseaux My note Parce qu'on a pas la place me direz vous Et je vous dirais certes Alors On va réfléchir On doit augmenter de quoi ? De deux Notre stack Donc il faut deux transports de plus On va les faire Même si on est au delà de la limite On va les faire Comme ça on peut transporter Toutes nos troupes avec Les transports Comme ça ça sera bien Pour le moment on reste comme ça ici Pas de soucis Ok Ici au sud Alors on a écrasé ces mecs là ici Reprends ça pour le moment Très bien Toi Va là Et on va juste quand même te faire Comme ça ce sera fait Ok Très bien Des rebelles rouges Où ? Bourriate Waouh Ok relou ça Genre on les a défoncés en 1400 quelque chose encore Je pense cela Donc j'avoue que c'est un peu surprenant Mais pourquoi pas Euh Ouais Va là Et puis va lui donner les canons En fait tu vas juste Même ici Voilà Tu vas lui donner ton général Et tes 9 canons Euh Là à qui Il y a la possibilité On accorde la possibilité De se mettre en place Ici tu me prends lui Tu vas défoncer ça Là plutôt du coup pour aider Et ça devrait rouler Ok Ici fin du siège de Etchu Super Super On se regroupe à Minon Et On attend peut-être On va partir de Minon Ok Il va du côté de Etchu C'est pas ce que je voulais Mais c'est pas grave C'est assez proche Donc il n'y a pas de problème Ok On va te dire bonjour Alors Tu viens aider Bon de toute façon j'attaque Donc la question se pose pas Ouais bon ça va être un stomp Euh Ok super Ok super Euh Là Avec toi Parfait Vous vous êtes à 14% Cool Euh Les bourriates Sont Où ça Sont à Altaï quelque chose Ah mais je pense que c'est Ouais voilà c'est ça C'est des bourriates Mais en fait en vrai C'est pas des bourriates C'est des bourriates D'accord Ok je vois Pourquoi c'est des bourriates Là bas ça me parait Complètement absurde Mais bon bref Ok ça c'est fait Ah mais Suruga c'est leur capitale Oh mec Oh j'avais pas vu ça C'est peut-être pas idéal du coup Parce que Au final On prend rien actuellement Dans cette région là Donc Zeph On est d'accord On prend peut-être juste ça Éventuellement On peut pas leur demander De relâcher quelqu'un de plus Asakura Ok Pourquoi maintenant je peux demander Ah parce que je les occupe Ok Intéressant Intéressant Si je les occupe Je peux leur demander De relâcher D'accord Alors Ok Mais bon cela dit On a quand même un peu Ce qu'il nous faut là Étonnamment Ben étonnamment De facto quoi On peut prendre ça Par exemple aussi J'ai pas pensé mais Au lieu de leur demander De relâcher ça On peut juste le prendre Comme ça c'est fait Puis on en parle plus Puis on a pas de pirates On leur a demandé De relâcher Ryukyu ou pas Ouais Ok On peut leur prendre Plus d'argent Direz-vous Mais Ouais On leur prend juste Plus d'argent Et puis voilà 100% de score de guerre Ou 80 ou 90 Franchement Ok Donc on leur prendra Tout ça Pas de soucis Pour ça il va nous falloir Quand même encore Travailler un petit peu A priori on est sur Du Ouais Moins 240 D'accord Par exemple Prendre la capitale De Imagawa Être sûr que Leur Leur Troupe soit défoncée Ça peut être Ça peut jouer En tout cas Dans ce Sens là De manière Plutôt positive Ok Ok Ici On devrait pas Retarder à prendre ça Ok Voilà Qui est très intéressant Alors on va garder Ce siège Pour le moment Et puis On va bientôt terminer Cette guerre Mais j'aimerais juste Qu'ils se battent Contre mes rebelles Avant Ouais Ce qu'ils font très bien Pas vraiment en fait On me fait défoncer Par nos rebelles Contre d'incapables Par contre du coup Non pas toi Mais Toi on peut te sortir Mon guang Son problème Pour du pognon Et des war Yes please Ok Ok très bien Ce qui veut dire Que maintenant On va réfléchir Pour ses nuits On doit pas Tout prendre On peut pas On est pas obligé De prendre cette fin là D'accord Cela dit Qu'est-ce que ça veut dire De tout prendre Ça Ça doit être assez gratuit Ouais Si je vais chercher Tout ça Je peux pas Purement et simplement C'est beaucoup trop cher Et ça nous fait une colle Sur la figure Est-ce utile Pour le moment Je pense qu'on aura Moins de problèmes Si on leur déclare la guerre Pour autre chose Que reconquête Par la suite Prenons une partie Pour le moment Laissons les survivre Évitons une coalition Pas hyper utile On peut leur prendre Leur capitale maintenant Comme ça c'est fait Éventuellement On aura une trêve avec Ashikaga Une trêve avec Senui Les autres pas vraiment Mais on peut aller Monkwang oui On pourra aller chercher Des trêves à gauche À droite après Donc prenons leur capitale Maintenant comme ça c'est fait Et puis on virera Quelques trêves après Tu nous prends Tout leur pognon avec Ainsi que le Non Tu prends pas leur pognon Tu prends même pas les Warrep Juste 36 Comme ça on pourra les réattaquer Plus vite Mais actuellement On a déjà une mission Qui devrait être terminée avec ça Et succès déverrouillé Chinguazri Vraiment le jeu Chinguazri Enfin la traduction française du jeu Plutôt Chinguazri Alors Ching of China Mais en français Je vous laisserai Regardez Chinguazri Avec Chinguazri Parce que Chinguazri Chinguazri Bref 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 Ah ça je suis désolé Ça m'a mis le moral en bas Suis de mots pourris Ok Bon c'est fait Et puis on peut prendre Du coup on peut prendre Révoquer les Feux de la Terre Et gagner 200 de puissance Alors oui volontiers Oui il n'y a pas de raison De ne pas le faire Pour le coup Et l'harmonie de l'Empire Bah ça on verra après Du coup on prend ça aussi Voilà très bien Cool 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 On a fini ça On légitime la province De Mubang Qui s'appelait Rsenhui avant Mais qui s'appelle Mubang maintenant Logique traduction Très bien Ici on est Go Et puis on continuera De ce côté là Mais on continuera La prochaine fois Honnêtement Bah faudra voir du coup Parce que Alors on va juste Attendre les 9 jours Là Estimation erronée Ah Bon Siège de Tsuruga Et ici si on regarde Non il n'y a pas De problème de colère Quelconque Bon de toute façon Il n'y a pas d'expansion agressive Fondamentalement Il n'y a pas grand chose Tout ce qu'on fait C'est relâcher des mecs Il faudra juste contrôler Mais a priori Ça devrait rouler Comme ça Bon on prend quand même Oshima A Imagawa Ok très bien Mais bon Comme je disais On regardera tout ça Au prochain épisode Puisque celui-ci Est arrivé à son terme La prochaine fois On s'occupera donc De cette guerre japonaise De relâcher des tributaires Je ne suis pas sûr Que ça augmente vraiment Bon on est à 0.01 De tributaires Donc je pense que Quand même Ça augmentera un petit peu Et puis Après On verra peut-être Je n'y ai pas pensé Parce qu'on vient de manger Quelqu'un Donc je me suis dit Que ce n'était pas possible Mais au final C'est tout à fait possible Pour nous De continuer à manger Des gens Donc on peut très bien Lancer par exemple L'annexion de l'Anchang Ça prendra du temps Mais Ce n'est pas grave On peut le faire Et puis après Il faudra voir Dans quelle direction on part Assam Me paraît intéressant Il faudra quand même Faire un petit peu attention Parce qu'on est Proche de la koal Ça peut être Un peu embêtant Si on a une koal En face de nous Après Je ne sais pas Non plus dramatique Mais quand même Si on peut l'éviter Je pense que c'est toujours Une bonne chose Et puis On verra Bah Daiviet Qu'est-ce qu'il s'est passé Daiviet Lol Genre Champa A manger Daiviet Tout seul Qu'est-ce qu'il s'est passé Des rebelles Je pense C'est le seul truc Que je vois Des rebelles Des rebelles Daiviet Ont détruit Daiviet C'est possible de faire ça Les rebelles peuvent Détruire un pays Ok Bon dans tous les cas On a Champa Maintenant Qui est full Très intéressant Très très intéressant Ok On pourra voir Pour attaquer Aïta Il faut aussi Qu'on est dans la direction Un petit peu De cette histoire là Ça pourrait être intéressant Pour nous Si on arrivait A avoir cette province On pourrait déjà Faire une revendication Sur Malacca L'intérêt de ça C'est pas anodin C'est que eux C'est des musulmans Et donc c'est un autre Groupe religieux Complètement Et ça peut être Très intéressant pour nous De nous attaquer A un autre groupe religieux Parce que là Le groupe religieux Qu'on est en train De bouffer Depuis des siècles Fondamentalement Commence un petit peu A en avoir marre C'est-à-dire Le groupe religieux oriental A priori C'est pas le bon truc là Le groupe oriental Les Theravada ici Les hindous là C'est le même groupe C'est du groupe C'est quoi le groupe religieux Déjà Des mecs Mais hindous Theravada Mais en fait Non 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 C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas la même couleur Je pense pas Il me semble Que nous Les Theravada Les bouddhistes De manière générale Sont dans notre groupe religieux Non ? Ce sont des hérétiques Theravada Vajrayana Mahayana Et Shinto Donc tous les bouddhistes Et les Shinto Sont Dans notre Dans notre groupe religieux Là par exemple Les païens Les hindous Sont des païens Donc les hindous Ils sont dans le groupe Avec qui ? J'imagine Les Sikhs Et Normalement Il y a trois Non ? Nous on a quatre Ils ont peut-être que deux Je me rappelle pas Je me rappelle pas Les hindous Dans quel groupe Ils sont Cela dit Les hindous S'en sortent très très bien En Inde A part le barmanisme Diriez-vous Mais là Mais voir C'est hindou Orisha c'est hindou Jarkhand c'est hindou Delhi Delhi c'est musulman aussi Vijay C'est quand même Fait bien défoncé Ouais Enfin bref On verra tout ça Au prochain épisode Je vous remercie de m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Bye bye